Le théorème La magie du 45ème c'est une situation géographique qui nous amène à explorer ce ruban autour du 45ème et qui montre par ce théorème qu'il y a quelque chose d'un peu magique dans l'expression des vins qui sont produits autour de ce 45ème et peut-être derrière ces vins il y a peut-être aussi une situation assez magique peut-être pour les hommes parce que géographiquement le 45ème il est entre 0 et 90 donc il est pile au milieu c'est une ligne de milieu c'est une ligne de partage aussi au nord du 45ème vers le pôle nord il fait trop froid au sud du 45ème vers l'équateur il fait trop chaud donc le 45ème il est parfaitement positionné géographiquement personnellement je dis souvent que je vivrais assez facilement un peu plus au sud du 45ème mais le 45ème il est au milieu et puis si on regarde un petit peu plus sur une carte de vignoble le 45ème au nord du 45ème la vignée blanche au sud du 45ème la vignée rouge et plus on s'éloigne du 45ème vers le nord plus on a des difficultés à faire des grands vins et plus on s'éloigne du 45ème vers le sud plus on a des difficultés pour faire des grands vins et c'est finalement sur cette ligne du 45ème que c'est le plus facile entre guillemets de faire du grand vins ça ne veut pas dire que d'être positionné sur le 45ème suffit pour faire du grand vins parce qu'il y a plein de terroirs qui sont sur le 45ème qui sont pas du tout bons pour faire du grand vins mais d'être situé sur le 45ème c'est une des conditions nécessaires mais pas suffisantes Alors 26 témoins j'avais envie d'avoir des gens qui s'expriment sur ce 45ème qui est dans ma tête depuis très longtemps depuis une trentaine d'années et puis petit à petit ça a cheminé et puis un jour j'ai eu envie d'écrire et puis un jour j'ai rencontré la personne avec qui j'ai pu le faire et puis j'avais envie parce que c'est un très joli sujet c'est un sujet de de rêve un petit peu c'est une c'est pas seulement qu'un lieu géographique ce 45ème c'est un c'est un lieu qui nous permet de rêver et donc j'ai voilà j'ai mis sur un papier une trentaine de noms de personnes que j'aurais bien aimé voire s'exprimer sur ce 45ème en me disant si j'en ai la moitié je serais content et puis sur les 30 j'en ai 26 qui m'ont répondu oui donc magnifique et les 4 qui n'ont pas répondu oui je peux vous dire qu'ils auraient bien accepté d'être là aussi mais voilà il y a des questions de timing il y a des questions bref ces 26 grands témoins ont accepté de parler d'un sujet du sujet du 45ème à leur façon parce que j'aurais laissé la liberté et dans ces 26 grands témoins il y a des viticulteurs il y a des masters of wine des gens qui vendent des vins des gens qui en produisent on a eu la chance d'avoir Michel Serres et Jean-Robert Pitt qui nous ont rejoint et puis on a des grands sommeliers on a quand même deux des meilleurs sommeliers du monde on a des gens tout à fait étonnants et en tout cas d'une grande gentillesse et peut-être que derrière cet ouvrage du 45ème cette magie du 45ème il y avait aussi un peu une volonté pour moi de montrer que dans les vins depuis 25 ans ou 30 ans on a essayé de nous dire que big is beautiful et pour moi big is not beautiful donc justement Jean-Paul Kaufmann parle dans sa préface de rien de trop voilà et ça me va assez bien ça me va assez bien et peut-être que j'aime les choses qui sont complètes complexes mais trop c'est quand l'homme intervient et assez ou juste tout ce qu'il faut c'est quand la nature est généreuse voilà et moi j'aime quand la nature est généreuse sans que l'homme ait à intervenir Chez moi de l'angoisse il y en a pas mais du questionnement de la remise en question tiens comment est-ce que je vais gérer ça justement celui qui qui gère et qui travaille avec la nature de façon proche n'a pas d'angoisse n'a pas d'angoisse il est très serein et il sait justement que et bien il faut s'adapter et il faut observer voilà on observe la nature pour savoir le mieux possible répondre à ses exigences parce que la nature est exigeante et donc l'homme doit être à tout service de la nature du millésime et non pas le contraire voilà alors les angoissés c'est ceux qui n'ont pas compris ça ceux qui sont très à l'aise sur ce sujet ne sont pas du tout angoissés et au contraire même voilà tiens il pleut alors il y en a qui disent ah il pleut alors tiens ça va être mauvais mais moi je suis content quand il pleut il faut pas qu'il pleuve de trop parce que les excès sont jamais bons mais voilà il y a des gens qui sont plutôt optimistes et moi je suis partie des optimistes qué est c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ? Sous-titrage FR ?